Musique Hello à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée 5 jeux terminés en 10 minutes. C'est une rubrique que j'affectionne, ce n'est pas la première, je sais que vous avez plutôt aimé également et moi ça me permet de m'y retrouver dans mes jeux, ce que j'ai fini car collectionner c'est bien mais jouer à ces jeux c'est encore mieux j'ai envie de dire et ce pourquoi je suis heureux de vous présenter ce nouvel épisode. Alors je vais tricher, il va y avoir encore 6 jeux au lieu de 5 mais pour le premier Shadow of the Colossus je préfère vous conseiller de vous forger votre avis par vous même, de vous faire l'aventure vous même, endurer la chose, faites le parce que c'est génial sur PS4 de retrouver ce jeu. A l'origine sur PS2, la pauvre PS2 avait beaucoup de mal parce que techniquement ça demandait beaucoup et là il y a eu un remaster sur PS3 avec Ico vous savez c'était un HD collection et là sur PS4. C'est le bonheur visuel, c'est le bonheur pour les oreilles, c'est subtil, c'est sublime, le jeu est d'une poésie fantastique donc vous devez affronter des colosses les uns à la suite des autres, c'est génial, c'est du pur bonheur, c'est une oeuvre d'art, je ne vais pas en dire plus et réitérer mes conseils, faites le si vous ne l'avez jamais fait précédemment, c'est un bon plan parce qu'il n'est pas très cher sur PS4 pour une trentaine d'euros, vous pouvez vous faire l'aventure avec quelques petits bonus aussi, quelques ajouts, très peu, en définitive c'est extrêmement fidèle à l'original avec ses défauts aussi, par exemple la jouabilité et la maniabilité n'ont pas été revues à la hausse avec quelques bugs de collision qui demeurent encore, mais j'ai envie de dire c'est par souci de fidélité plus que par facilité, j'ai eu ce sentiment, c'est pas un 20 sur 20 pour moi mais on n'est pas loin finalement du maximum, on n'est pas loin, on est après Wonder Boy, qui a été une excellente surprise, le remake de Wonder Boy, et bien c'est un bonheur, la PS4 va nous permettre ça, il y a le Spiro qui est annoncé aussi pour la deuxième partie de l'année, voire la fin de l'année, septembre je crois, c'est génial, Shadow of the Colossus, je vous le conseille vivement, c'est du bonheur à l'état brut, à l'état pur. Allez, donc il y a maintenant, il y a encore cinq jeux, dont certains que j'ai fait en stream, le Shadow je l'ai fait en stream sur la PS4, vous savez que ma chaîne maintenant est beaucoup axée sur les streams PS4 parce que j'adore ça, j'adore jouer tout bonnement, c'est pour moi naturel et c'est un partage que j'adore faire avec vous. Le Mad Max, vous m'avez vu sur Mad Max pendant, je ne sais pas, 60 heures, 70 heures, je l'ai retourné quasiment dans tous les sens, même si je ne l'ai pas platiné, c'est un monde ouvert qui reprend fidèlement les films, et notamment le dernier film qui a été plutôt une réussite, même si moi je ne l'ai pas vu, mais à coup le pas. Le Mad Max, donc vous êtes Max et vous êtes dans cet univers post-apocalyptique, cyberpunk, avec des personnages d'une violence assez forte, vous voyez le jeu est quand même interdit au moins de 18 ans, ce n'est pas pour rien, c'est violent, vous êtes donc dans cet univers en voiture, vous vous tirez la bourre, la course avec d'autres véhicules, il y a même des courses, vraiment des courses. Il y a un côté destruction derby, la destruction de décors, des effets de particules, de flammes, de destruction que j'ai adoré dans ce Mad Max, beaucoup beaucoup de qualité, je me suis énormément amusé, surtout la première partie de jeu, les premières heures sont jouissives, on se dit, putain, excusez-moi l'expression, mais il y a de quoi faire, on s'amuse bien. Et après, le soufflet retombe quelque peu, on s'aperçoit que c'est un petit peu répétitif malgré tout, on intègre, on pénètre dans des camps que l'on doit vider des nervis qui le composent, c'est-à-dire des ennemis, et reprendre possession des camps, mais il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, ça se répète un peu, le scénario est bien, les cinématiques sont plutôt réussies, après, vers la fin, j'ai moins apprécié, c'est un peu redondant. Plutôt un jeu de première partie de PS4, il a quelques années, il a bien 3 ans, je vous le recommande, le Mad Max sur PS4, un super jeu, surtout pour la voiture, pour les caisses que l'on peut optimiser dans le garage, avec tous les personnages badass, c'est du bon, c'est du bon, vous allez vous amuser, un excellent GTA Like, le Mad Max, c'est vaste, il y a des heures, il y a de quoi faire, c'est du très bon. Et je continue avec le troisième jeu, donc ça va être un petit peu l'ovni de cette vidéo, parce que c'est un jeu sur console portable, et de la vieille console portable, puisqu'il s'agit de la GBA, la Game Boy Advance, en plus, j'y ai joué réellement sur la console Game Boy Advance, que voici, c'est ma GBA, bref, le jeu est ici, mais quel est donc ce jeu ? Eh bien, il s'agit d'un jeu que m'avait vendu il y a déjà 3 ans, John Fitz, un ancien YouTuber, hélas, qui a arrêté les vidéos, et il m'avait vendu ce petit Magical Quest, starring Mickey et Minnie. Donc, c'est à la base un jeu sur Super Nintendo, il a même quelques suites, il y a d'autres Magical Quest, mais ça c'est le premier qui est sorti sur SNES, que je n'avais pas à l'époque, et quand j'ai vu qu'il le proposait à la vente sur Game Boy Advance, j'ai saisi l'occasion, parce que j'ai mis du temps, finalement, pour le faire, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, parce que je l'avais commencé, déjà, il y a un long moment, et j'ai fait petit, petit à petit, il y a eu des bosses qui m'ont vraiment posé problème, à cause de la maniabilité, en plus, là-dessus, j'ai du mal, je suis bête, je devrais y jouer sur DS, la DS, vous savez, rétro-compatible, la Lite, je devrais y jouer là-dessus, les couleurs seraient beaucoup plus belles, là, j'ai trouvé que c'était un peu, quand même, par moments, assez moyen, je préfère nettement Castle of Illusion, je préfère ces jeux-là, World of Illusion, Donald Duck aussi, Quackshot, sur Megadrive, clairement, cela dit, ça reste quand même un bon jeu, avec Mickey ou Minnie, que vous pouvez incarner, soit là, c'est au choix, vous avez accès à des costumes, ces costumes ont des spécificités, vous pouvez, avec le pompier, par exemple, vous avez une lance incendie, il y a comme ça, bon, c'est pas assez exploité, selon moi, ça méritaient d'être un peu mieux optimisé, pour justement avoir plus de pouvoir, selon les boss, selon les monstres que l'on affronte, là, ça reste de la plateforme, finalement, assez classique, avec un boss en fin de niveau, c'est assez labyrinthique, vers la fin, j'ai failli m'arracher les cheveux, j'ai cru que je n'avais jamais y arriver, et en fin de compte, c'est un bon jeu, je ne le conseillerais pas spécialement, mais si vous pouvez le trouver, malgré tout, je trouve que, c'est la boîte est jolie, l'aspect collection est vraiment très sympa, ça reste Mickey, j'aime beaucoup Mickey, les musiques sont pas mal aussi, sans que ce soit inoubliable, mais c'est un bon jeu, le Magical Quest, je me souviens que, quand il était sorti sur SNES, ça m'avait fait beaucoup baver, parce qu'à l'époque, on était encore dans la guerre, Super Nintendo versus Mega Drive, et ça, c'était la réponse au Castle of Illusion de Nintendo, clairement, un bon jeu, cela dit, c'est pas un hit pour moi, mais c'est un bon jeu. Et j'enchaîne, si vous le voulez bien, avec cette fois, The Order 1886 sur PS4, un jeu qui a de la bouteille, il n'est pas sorti tout récemment, on peut le trouver à tout petit prix d'ailleurs, alors qu'est-ce que The Order 1886 ? Eh bien, c'est un TPS, dans un monde très intéressant, une ambiance très, très aboutie, je trouve, vous avez un mélange des genres et des époques, c'est à la fois une dystopie, quelque chose, un monde assez crépusculaire, et puis un ordre des chevaliers, qui rappelle le Moyen-Âge, la Renaissance, vous avez aussi un aspect très mythologique, vous avez de la mythologie avec des loups-garous, des vampires, tout ça s'est mélangé, ça donne un univers très spécial, avec des armes très abouties, et puis des personnages qui ont des codes d'honneur assez particuliers, inspirés de la chevalerie. Et The Order 1886 est composé d'énormément de cinématiques, à tel point que des fois on se demande, mais quand est-ce que je joue ? Et oui, ça peut durer des fois une demi-heure, il y a même des chapitres entiers du jeu qui ne sont composés que de cinématiques, quelques QTE plus ou moins réussis, il y a quand même quelques combats à base de QTE qui sont assez sympas, le reste c'est du TPS action, donc c'est du gunfight tout simplement, et pas toujours très 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 bon, des fois c'est un peu galère, bon je me suis quand même amusé, le jeu est court, vous n'allez pas y passer 30 heures là-dessus, c'est sûr, même si vous êtes un joueur moyen, vous allez y rester une dizaine d'heures, voire moins, voire 5 heures pour ceux qui vont vite, un bon jeu malgré tout, je ne vais pas dire que c'est un mauvais jeu, je m'y suis amusé, après est-ce qu'on y revient ? Non, la rejouabilité, pas vraiment, vous allez me dire sur tous les jeux, on a du mal à y revenir tant on en a à faire, mais celui-ci, ça reste moyen, après c'est un jeu qui aurait, s'il avait mieux marché, il y aurait eu une suite, parce que clairement à la fin, ça appelle une suite de l'histoire, mais il n'y en a pas à ce jour, et je pense qu'il n'y en aura jamais, The Order 1886, ça reste un bon petit jeu, si vous pouvez le choper, à pas cher bien sûr, à petit prix. Je poursuis avec le dernier amusement que je me suis permis sur PS4, en stream également, il s'agit de Tales from the Borderlands, un jeu tel-tel, tel-tel games series, j'avais fait A Wolf Among Us, qui m'avait bien plu, il y a déjà un petit moment, et celui-ci, je n'ai pas été déçu. Franchement, c'est un bon tel-tel, qui colle parfaitement à Borderlands, alors moi je n'avais jamais fait un seul Borderlands, parce que Borderlands, ce sont des jeux en FPS, c'est-à-dire du shoot en FPS, moi je ne suis pas fan, on ne voit pas son personnage, et là, tout l'univers, tous les personnages, qui composent la série, apparemment assez dense, un univers qui moi m'a rappelé, ça m'a fait penser à du Tarantino, du Quentin Tarantino, mais il n'y a pas de ça, il y a aussi, il y a un humour extrêmement présent, c'est du second degré permanent, difficile à expliquer au niveau de l'histoire, c'est tellement déjanté, mais en fin de compte, le tel-tel en lui-même, il n'est pas mal, vous avez des choix, bon ça reste du tel-tel, ça reste toujours assez limité, c'est un jeu narratif, donc vous ne faites jamais rien, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'action, ce sont à base de QTE, de choix, de choses comme ça, mais tout de même, c'est pas mal, c'est bien fait, il y a quelques choix intéressants, il y a quelques phases de jeu, qui sont également assez futées, assez bien pensées, et je l'ai apprécié, j'ai passé un très bon moment, il y a 5 chapitres, comme dans tous les tel-tels, vous avez 5 chapitres, qui eux-mêmes font, durent à peu près 2 heures, 2 heures par chapitre, ça fait une dizaine d'heures, c'est jamais plus, même si vous allez lentement, ça ne change rien, étant donné qu'il n'y a pas de, vous ne perdez jamais quasiment, il n'y a pas de game over, c'est le principe du tel-tel, des jeux tel-tel, et il est bon, c'est un des meilleurs selon moi, Wolf Among Us m'est beaucoup plus aussi, comme je viens de vous le dire, mais celui-ci s'inscrit parmi les meilleurs, en plus l'univers est vraiment sympa, ça me donne envie d'en découvrir plus, je sais que par contre, après il faut aller voir sur PS3, ou sur 360, mais clairement ça donne envie, tant c'est déjanté, tant c'est bien fichu, au niveau des musiques aussi, il y a des musiques extra, je recommande ce, je vais le mettre au milieu quand même, Tell From The Borderlands, et on va passer avec ce personnage, qui s'appelle Rhys, et cette fille qui est aussi l'héroïne, co-héroïne, qui s'appelle Fiona, et on va passer d'une Fiona à une autre, oh quelle transition incroyable, oui d'une Fiona à une autre, parce que j'ai joué à un autre, un autre jeu, mettant en scène une jeune fille, de 18 ans cette fois, qui s'appelle également Fiona, mais quel est ce jeu Fox ? Et Haunting Ground, sur PS2, Haunting Ground, de Capcom, je l'ai terminé hier, j'y ai joué pendant quand même, pendant pas mal de temps, ça m'a demandé plusieurs semaines, je ne vous cache pas, et enfin, enfin, ce Haunting Ground, je l'ai terminé, alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un survival horror, survival horror, qui présente la particularité, et l'originalité, de proposer un chien, vous pouvez donner des ordres, à ce chien, qui s'appelle Ewi, donc Fiona et Ewi, c'est un duo, qui se rencontre quasiment, dès le début du jeu, et vous allez pouvoir, donner des ordres, à Ewi, dans un espèce de manoir, où vous êtes enfermé, on ne sait pas pourquoi, vraiment, vous êtes possédé, apparemment, par un pouvoir, maléfique, et vous avez 4, 4 personnages, 4 monstres, on peut dire, qui vous poursuivent, et dans la pure tradition, du Clock Tower, parce que c'est un, c'est une sorte de spin-off, de Clock Tower, et moi, c'est une série que j'adorais, et bien, vous devez échapper, à ces monstres, en vous cachant, sous des lits, dans des armoires, dans des recoins, des pièces, et ça, bien sûr, c'est toujours, c'est ce qui me plaît, dans ce style de jeu, cela dit, maintenant, on va passer du côté des défauts, le jeu est lent, le jeu est très, il y a des énigmes, un peu tordus, je ne vous cache pas, que j'ai mis le nez, sur la soluce, j'en ai eu besoin, jusqu'à la fin, parce qu'il y a vraiment, des passages qui sont relous, qui sont extrêmement, tordus, tortueux, ce n'est pas évident, et c'est un peu comme Silent Hill, Silent Hill, le Silent Hill 2, où il y a des énigmes aussi, qui sont compliqués, là, pour le coup, avec notamment, justement, ces séquences, qui se déclenchent, vous êtes poursuivi, par ces monstres, au bout d'un moment, si vous ne le trouvez pas, ils reviennent toujours, donc, ça complique encore la tâche, le jeu étant très lent, ce n'est pas forcément, une partie de plaisir, et le fun, le fun a tendance, vraiment à disparaître, parce que les énigmes sont, la traduction n'est pas très bonne, en plus, moi, c'est une version Yuka, que m'avait offert Max, Max, des Nakama Gaming, Nakama Gaming, anciennement, m'avait offert, très gentiment, ce jeu, qui est la version anglaise, donc, les dialogues, il y a du sous-titre français, mais, la traduction n'est pas, n'est pas très bonne, ça reste par moments, assez délicat, la durée de vie, est bien d'une quinzaine d'heures, il y a des musiques, il y a des sons très Capcom, vous retrouvez le Resident Evil, like, vous retrouvez le Silent Hill, donc, des sons vraiment familiers, pour les fans de ce style, vous n'allez pas être déçus, en cela, la maniabilité moyenne, comme je vous l'ai dit, le personnage se déplace, assez lentement, mais, ce qui est bien, c'est qu'avec, vous allez pouvoir donner, beaucoup d'ordre à Yui, et beaucoup d'énigmes, en fait, sont basées là-dessus, si vous ne savez pas, bien utiliser votre chien, lui donner des ordres, au bon moment, au bon endroit, vous n'allez pas vous débloquer, tout simplement, là-dessus, surtout sur une vieille PS2, ce n'est pas forcément facile, de comprendre, ce qu'il faut faire, à tel endroit, il y a vraiment, des passages, très très délicats, un combat de boss, à chaque fois, à chaque fin de séquence, de niveau, on peut dire, puis vous changez d'environnement, et c'est un autre boss, un autre personnage, qui devient un boss, qui vous poursuit, et à la fin, que vous affrontez, et lors du dernier affrontement, il y a eu quelque chose, qui m'a vraiment choqué, parce que c'est du bourrinage, de manettes, vous devez appuyer toujours, sur le jeu, sur un bouton, pour relever une statue, et si vous n'allez pas, si vite, si vous n'appuyez pas, comme un malade, sur la touche, ça vous tombe dessus, et vous vous faites tuer, par le dernier, par le dernier monstre, et ça c'est complètement, c'est à contre-courant, du jeu total, parce qu'il n'y a aucune phase, comme ça, dans le jeu avant, il y a 4 fins possibles, vous allez, si vous voulez vous refaire, tout le jeu, ou vous avez les sauvegardes, heureusement, donc à des endroits clés, mais je vous conseille, encore une fois, de regarder une notice, parce que pour savoir, qu'il y a plusieurs fins, pour savoir ce qu'il faut faire, afin d'accéder, à ces différentes fins, on ne peut pas le deviner, c'est mitigé, je l'ai quand même bien aimé, mais je ne vais pas lui mettre, une note extraordinaire, c'est clairement, un jeu qui a vieilli, qui a plutôt mal vieilli, qui mériterait, une réadaptation, à un vrai remake, un vrai remake, pour le coup, sur PS4, ça serait une bonne idée, donc je lance un appel, faites nous un remake, de Haunting Ground, s'il vous plaît, ça pourrait être très intéressant, ça pourrait corriger les défauts, les quelques bugs, les quelques trucs, très très, plutôt moyens, qui ce jeu, finalement, assez inégal, je l'ai trouvé, qu'il était assez inégal, il y a quelques bonnes séquences, quand même, et les cinématiques, plutôt réussies également, graphiquement, ce n'est pas à la hauteur, d'un Resident Evil, mais ça reste correct, on ne va pas se plaindre, il y a divers environnements, vous allez retrouver, tous les classiques, du jeu de survie, le cimetière, le jardin, le manoir, l'usine, enfin, ce genre de trucs, Haunting Ground, sur PS2, que je vais poser ici, voilà, en face de Shadow, et de The Order, et bien voilà les amis, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre sentiment, par rapport à ces jeux, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et puis n'hésitez pas aussi, à partager, si le coeur vous en dit, et je vous dis à bientôt, c'était Fox, merci, et ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...